Musique Il est 22h sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Musique Le ministère de l'éducation nationale a organisé une cérémonie de remise de diplôme au baccalauréat 2024. Musique Et le ministre somalien de l'information est en visite de travail à Djibouti et se rendu ce matin dans le loco de la RTD. Musique Et dans l'actualité internationale, l'Egypte et la Jordanie critiquent l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Musique Bonsoir à tous. Le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle a parrainé aujourd'hui la cérémonie de remise de diplôme du baccalauréat qui s'est déroulée au Haïla Grand Hôtel. Ainsi, la fine fleur des lauréats du bac, toutes séries confondues, étaient réunies pour recevoir le diplôme des mains des officiels, dont les membres du gouvernement, des diplomates, le chef d'état-major général des armées, des parlementaires, des partenaires et de personnalités de divers horizons. De plus, la cérémonie avait des airs de fête avec des invités triés sur le volet et une animation riche. Et la cérémonie a été organisée de manière à rendre un grand hommage au travail des lauréats du bac 2024 qui ont fait une entrée digne des stars. Drapés dans leur toge de bacheliers d'excellence, ils ont eu droit à un standing ovation et une entrée de stars des officiels et de leurs proches-parents. En effet, cette année, le résultat du baccalauréat 2024 a été un grand succès pour le MENFOP. Une mention d'excellence au majeur de la République, Hassan Mohamed Zaid, âgé de 15 ans, élève de l'école d'excellence, qui a obtenu son baccalauréat série scientifique avec une moyenne générale de 19,02 sur 20. C'est la première fois dans l'histoire du baccalauréat qu'un élève obtient une moyenne aussi élevée. Ce résultat exceptionnel est une source de fierté pour sa famille et son école. Sous-titrage ST' 501 En fait, je ne pensais pas que j'allais être le premier. et de la République, c'est en termes de baccalauréat, je visais loin, mais pas aussi loin que ça. Et, alhamdulillah, je suis devenu le premier. Pocah Machin, je vis pour le час de g cable. Et là, il va se dire que la République, c'est un mot d'amour. Et là, il va se dire qu'on fait des sacrifices de la République en Europe. Et là, il va se dire que la République, c'est une mot d'amour l'Violet affirme un mot d' chociaż dans une longue division, et la République, c'est le projet de la République, posé à l'avenition, Et le major de la République Hassan Mohamed de la promotion Awad Sikhi Ediri a reçu un cadeau spécial de la part du président de la République, Smaïl Omar Ghelle. Ce geste mérite d'être salué. L'ordinateur Gamer est un équipement informatique spécialement conçu pour offrir des performances optimales dans les jeux vidéo mais aussi dans d'autres environnements de travail. La cérémonie s'est achevée avec une photo de famille et de moments de convivialité offerts par le MENFOP au meilleur lauréat du baccalauréat 2024. Chapeau donc à l'ensemble des lauréats et au ministre Moustapha Mohamed Mahmoud, artisan de ce formidable accomplissement. La cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat a été une célébration de l'excellence et de l'espoir pour l'avenir. La cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat du baccalauréat du baccalauréat du baccalauréat du baccalauréat. La cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat 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 du baccalauré Le diplôme que nous allons recevoir aujourd'hui est bien plus qu'une simple feuille de papier. Il incarne les valeurs et la vision de notre président, son Excellence Al-Hadis Mahal Omergeli, qui a fait de l'éducation son cheval de bataille, son soutien indéfectible, ses encouragements constants et son amour inconditionnel ont été nos piliers dans le moment du doute et nos sources de joie dans le réussite. Nous sommes également reconnaissants envers notre ministre, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mohamoud, pour son engagement sans faille en faveur de l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Sa présence ici aujourd'hui témoigne de l'importance qu'il accorde à notre réussite et à notre avenir. Nous reconnaissons envers notre ministre, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mohamoud. Nous lui exprimons nos remerciements les plus sincères pour la confiance mise en la jeunesse, notamment en créant l'école d'excellence, qui offre un environnement sain et propice à l'apprentissage. Je terminerai mon allocution en disant à mes camarades aujourd'hui, aujourd'hui marque la fin d'un chapitre et le commencement d'une nouvelle aventure. Gardons en mémoire les leçons apprises, les amitiés tissées et les souvenirs précieux de notre temps passé ensemble. Félicitations à chacun d'entre nous pour cette étape franchise avec succès et que notre avenir soit aussi prometteur que nos rêves les plus fous. Et à présent suivant les différentes interventions des responsables du ministère de l'éducation nationale et bien sûr des établissements scolaires qui ont accompagné ces élèves tout au long de leur cursus scolaire. Nous les écoutons. A son accoutumée, le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle célèbre la promotion des bacheliers chaque année où les lauréats accueillent cette cérémonie avec joie et liesse. Mais également un devoir d'avoir une pensée pour ces professionnels d'hommes et de femmes qui nous ont quittés et qui ont servi la République de Djibouti aussi bien d'une manière générale et en particulier le ministère de l'éducation nationale. En baptisant la promotion des bacheliers de la session 2024, promotion à Watsikie Dirie, le MAMFOP a voulu rendre hommage à la mémoire d'un illustre serviteur de l'État, à une figure emblématique d'intégrité et de douvement, ainsi qu'aux valeurs intemporelles qu'il incarnait, le courage, la persévérance, la discipline, l'engagement et la noblesse d'âme. C'est un grand honneur et un plaisir particulier pour moi de prendre la parole devant vous à l'occasion de la cérémonie de la remise des diplômes. de baccalauréat 2024, aux lauréats ayant obtenu la mention très bien. Chers lauréats, qu'il ne soit donc permis d'emblée ici de rendre un vivant hommage, si mérité, à chacun d'entre vous pour l'obtention de ce fameux sésame qui vous ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Vous n'êtes pas seulement bachelier aujourd'hui, vous êtes le meilleur bachelier de cette promotion nommée FU, Awad Sikie Dirie, Alarham. Votre diplôme en poche, vous passez du statut d'élève à celui d'étudiant. Cette cérémonie représente donc un moment infiniment joyeux qui consacre l'ensemble de vos études menées jusqu'à là et une étape vers votre avenir qui s'annonce prometteur. Vos familles sont également heureuses et fières de vous avoir accompagnées dans votre parcours scolaire jusqu'à ce point d'abotissement si symbolique. C'est aussi grâce à elles si vous avez réussi. Et clôturant la série des interventions lors de cette magnifique cérémonie, le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a félicité les lauréats du BAC 2024 pour leur excellent résultat. Avec un taux de réussite de 71,74% dans l'ensemble des filières. Le ministre a également mis en avant la vision du chef de l'État pour faire de Djibouti un pôle d'excellence éducative, régionale et continentale. Cette auguste cérémonie où les réussites individuelles d'une génération de bacheliers s'emmêlent à la fierté collective, nous saluerons bien plus que la fin d'un parcours ardu, jalonné de défis et d'efforts. Nous honorons l'accomplissement glorieux de l'excellence éducative de notre nation, symbole de notre engagement envers l'avenir. Chers lauréats, en ce jour où vos rêves s'éveillent et vos espoirs prennent de l'envol, recevez mes plus vifs et chaleureuses félicitations après douze années de labeur et d'efforts soutenus. Vous vous laissiez à l'ordre d'une nouvelle étape. L'horizon se dévoile devant vous, c'est-à-dire les études supérieures. Je passe le relais à mon collègue ministre de l'enseignement supérieur, qui sera dorénavant votre ministre, correspondant de tout elle. Et donc un univers exigeant, riche en découvertes et en plein de promesses. Vous portez en vous l'espoir et l'ambition d'un avenir radieux pour notre pays. Continuez à viser haut. Vous êtes les artisans et les leaders de demain, qui guideront, incha'Allah, notre pays vers de nouveaux horizons. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette année, 6185 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. 4 437 d'entre eux ont été admis, soit un taux de réussite de 71,74%. Mesdames et messieurs, par rapport à l'école d'excellence, tout à l'heure, le conseiller pédagogique a fait une belle présentation. Cette année encore, le taux de réussite dans cette école au baccalauréat est de 100%, avec 98% de mention très bien. Mais au-delà de ce taux remarquable, un fait inédit, un exploit mérité, qui doit être donc souligné pour la première fois dans l'histoire du baccalauréat de notre pays. Un élève de l'école d'excellence, âgé seulement de 15 ans, a obtenu une moyenne générale extraordinaire de 19,02%. Ce jeune, m'ach'Allah, est la preuve lorsque les talents sont accompagnés avec rigueur et passion, les limites sont sans cesse refoussées. M'ach'Allah, m'abrouk et toutes mes félicitations. Dans l'actualité également, la radiodiffusion télévision de Djibouti a ouvert ses portes aujourd'hui avec fierté à une délégation de Oran, conduite par le ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme de la République fédérale de Somalie, Daoud Awais Djamah. Cette visite officielle orchestrée par l'autre ministre de la Communication, chargée des postes et télécommunications, Radon Abdelahi Bahdon, fait une célébration des relations fraternelles et culturelles entre les deux nations. A son arrivée, le ministre somalien fut accueilli avec la plus grande courtoisie par le directeur général de la RTD, Adan Abdi Djamah, accompagné de ses proches collaborateurs. L'itinéraire soigneusement préparé conduisit la délégation à travers les installations phares de la RTD, notamment le studio TNT, les studios de production des émissions, ainsi que les studios des chaînes radio, donc langue somalie et langue afare, ainsi que le studio chaîne coranique. Une halte particulière fut faite à la salle de diffusion des journaux, témoin de l'effervescence quotidienne de l'information. Et dans une ambiance emprunte de respect mutuel et d'admiration, le directeur général de la RTD présenta un exposé détaillé des efforts acharnés et des réalisations de la RTD en matière de production audiovisuelle, culturelle et artistique. Ces efforts, souligna-t-il, constituent des pierres angulaires pour le renforcement des relations et des coopérations entre Djibouti et la Somalie. Le ministre somalien, introduit avec déférence par notre ministre de la Communication, ne cacha pas son enthousiasme face aux avancées technologiques et aux innovations de la RTD. Il loua les contributions de ces institutions à la promotion culturelle et artistique au sein de la Corne de l'Afrique, soulignant l'importance de telles initiatives pour la consolidation des liens entre les peuples. Le directeur général de la RTD, dans un geste de bienvenue, salua les aspirations du ministre somalien en matière de coopération médiatique et technologique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour des collaborations futures. La délégation comprenait également l'ambassadeur de Djibouti en Somalie et le directeur du radio Mogadisho, dont la présence a magnifié l'importance de cette visite historique. Après sa visite dans les locaux de la RTD, la délégation somalienne fut reçue par le ministre de la Communication au ministère de la Communication. Cet événement d'envergure a été co-présidé par Radouane Abdillahibadoun, ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, et le ministre de l'Information et de la Culture du Tourisme de la République fédérale de Somalie. L'objectif de cette signature était de formaliser une collaboration concrète visant à renforcer les capacités des organismes audiovisuels respectifs à échanger des expériences et à promouvoir les bonnes pratiques journalistiques. Cette signature symbolise également un jalon capital dans le resserrement des liens entre nos deux pays. Et dans une intervention prononcée à cette occasion, le ministre Daoud Awais Soudjama a souligné que la signature de ce protocole d'accord marquait un tournant décisif dans les relations entre Djibouti et la Somalie. Il a exprimé l'idée que ce partenariat n'est pas simplement un acte formel, mais un engagement profond pour une collaboration étroite dans le domaine audiovisuel. Cet accord, a-t-il indiqué, permettra de renforcer les capacités des organismes audiovisuels respectifs d'échanger des expériences et de promouvoir les bonnes pratiques dans ce domaine. Suivons à présent l'intervention de notre ministre de la Communication, Radouane Abdelahi Badoun. C'est une profonde fierté et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer la signature de ce protocole d'accord entre la radio-télévision de Djibouti RTD, la SNTV Somalie National TV et la radio Mourdes Chaux. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des liens entre nos deux nations sœurs, Djibouti et la Somalie, et dans la promotion de la coopération régionale dans le domaine des médias. Comme vous le savez, le président de la République de Djibouti, son Excellence Al-Hajj Ismail Mergele, attache une importance capitale à la coopération et au resserrement des liens entre tous les pays de notre région afin de faire progresser nos peuples vers un avenir de paix, de prospérité et de développement. Monsieur le ministre, nos deux pays partagent une histoire commune, des liens culturels profonds. Nos deux médias ont le devoir de promouvoir ces valeurs qui nous ont chères. Ils doivent s'attacher à une couverture médiatique qui reflète la réalité de nos sociétés et les aspirations de nos peuples. La signature de ce protocole d'accord est une manifestation concrète de cette volonté. Elle permettra de renforcer les capacités de nos organismes audiovisuels respectifs, d'échanger des expériences et les bonnes pratiques journalistiques. Les médias jouent un rôle crucial dans le développement de nos nations. Ils informent, éduquent et divertissent. Mais surtout, ils sont des vecteurs de paix et de cohésion sociale. En unissant nos forces, nous pourrons non seulement améliorer la qualité de nos productions, mais aussi offrir à nos auditeurs et téléspectateurs de contenus diversifiés et enrichissants qui respectent les valeurs et les traditions de nos peuples. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce protocole d'accord. Votre travail acharné et votre engagement ont rendu possible cette collaboration prometteuse. Je remercie également nos partenaires somaliens pour leur confiance et leur collaboration. Ensemble, nous bâtirons un avenir médiatique plus fort et plus solidaire. Diplomatie à présent. L'ambassadeur Ahmed Ali Barri, ambassadeur de Djibouti au CAIR, représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue des Etats Arabes, a présenté hier ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur non résident de Djibouti auprès de l'Etat de Palestine devant le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas par videoconférence au siège de l'ambassade de l'Etat de Palestine dans la cinquième colonie. Le président Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a accepté les lettres de créance de diplomates djiboutiens, saluant sa présence et sa représentation de notre pays dans la Palestine, sœur soulignant la fourniture de tout soutien nécessaire afin d'accomplir cet âge de travail dans leur pays. Et dans son intervention, l'ambassadeur Ahmed Ali Barri a exprimé sa joie de revoir le président Abou Mazen, le remerciant pour la généreuse hospitalité et l'accueil chaleureux, leur transmettant les salutations du président de la République, Smaïl Marghele et les salutations de tout le peuple de Djibouti, gouvernement et peuple, soulignant le soutien de notre pays, attaché à la juste cause palestinienne, en particulier aux massacres et violations dévastateurs dont est victime la bande de Gaza. Et nos cœurs sont remplis de douleurs, angoisses et regrets face à ce qui arrive à nos frères en Palestine, a-t-il indiqué. Le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a honoré de sa présence l'école militaire de Holhol, où s'est déroulée aujourd'hui la cérémonie de clôture du stage de certificat militaire premier degré, appelé communement CM1. Cette formation a réuni 97 stagiaires, représentant divers corps et formations, parmi lesquels figuraient des membres de la garde-côte djiboutienne. Le général a été accueilli avec les honneurs militaires marquant le début d'une cérémonie solennelle en présence du commandant de l'école militaire, le lieutenant-colonel Elia Abdioumar, ainsi que d'éminents invités. Le général a été accueilli avec les honneurs linaires, les honneurs linaires qui font des honneurs Sous-titrage ST' 501 ... 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 Au sommet du Daï est Juché, un petit village touristique très accueillant où il y fait bon vivre. Un campement touristique avec des villas et tout cool à louer et la détente est garantie. Quand l'horizon s'aplanit et que le chaos minéral s'apaise, un autre Djibouti se fait jour fait de verdure et de fraîcheur. La forêt du Daï. L'oasis de Bonkoalé et sa jolie cascade qui coulent en toute saison alimentent des jardins verdoyants dominés par des palmiers caractéristiques de la région couronnés d'un épais bouquet de feuilles dressées en éventail. Depuis ces jardins paradisiaques s'étirent les contreforts de la région montagneuse du mont Gauda à 1750 mètres d'altitude qui bénéficie d'un climat doux, sanctuaire de nombreuses espèces animales et végétales. Au sommet de la montagne, la forêt du Daï qui culmine à 1500 mètres est le dernier vestige africain de la forêt primaire du Sahara avant la désertification. Cette forêt est l'habitat naturel de nombreuses espèces animales. On y trouve des singes, des chimpanzés, des francolins, des caméléons, des aigles, des lynx, plusieurs variétés de lézards, des rapaces comme le faucon pour ne citer que ces espèces. Concernant les plantes, on y a récensé plus de 360 espèces de plantes les plus variées qui s'y plaisent en raison de la fraîcheur et de l'humidité retenues par les reliefs. Certes, on ne parle pas de forêt équatoriale mais de paysages verdoyants qui contrastent fortement avec le reste du pays. Les feuilles, parfois très larges, remplacent les épines auxquelles on s'était habitué. Ici, abandent les jujubiers, les ficus, les oliviers sauvages, guenévriers géants, figuiers étrangleurs ou dragonniers à l'allure si particulière. Il n'y a pas que la forêt du Daï où il fait bon vivre. Les monts Goda, Mabla et les alentours de Moussa Ali offrent des conditions similaires. Le Moussa Ali, avec ses 2221 mètres d'altitude, est le point culminant de la République. A ses pieds se situe la plus petite et la moins connue des forêts, la forêt de Magdoul. Havre de fraîcheur tout au long de l'année où les grands arbres ne défleurissent à aucune saison. Ce qui fait l'affaire des abeilles, d'où cette affluence des ruches qui pilulent dans cette forêt et le miel y est abondant. Forêt dominée par une végétation arborescente, Magdoul est située à 404 mètres d'altitude. Elle est principalement peuplée d'acacia nilotica. La région du nord du pays est réputée pour ses massifs et ses forêts. L'écosystème forestier de Mabla est un vaste territoire qui s'étale sur les deux régions de Tadjura et de Bok et que la population connaît souvent sous la désignation de Afara Mabla en langue locale ou 4 Mabla en français. La forêt est présente principalement dans les localités d'Alomaï, Sismo, Ahel, Selo et Redima. Cet écosystème demeure aujourd'hui fragilisé à cause notamment des aléas climatiques qui se manifestent par la rareté des pluies, la dégradation des sols et des activités humaines. Il renferme un patrimoine écologique très important avec une diversité biologique comprenant des espèces de faune et de flore exceptionnelles. Ainsi, les bois sont ramassés pour faire des enclous, des paillotes, ce qui expose à l'attaque des prédateurs un certain nombre d'oiseaux comme le francolin, une espèce d'oiseau endémique à notre pays. Le massif de Mabla abrite de nombreuses espèces animales comme les cynocéphales en grand nombre, autruches, léopards et panthères entre autres. L'air est frais et vivifiant et les espèces végétales sont les mêmes qu'Odai grâce à la présence d'une chute d'eau et de plusieurs sources qui coulent à leurs pieds. Les fervents randonneurs trouveront leur bonheur dans les Mabla qui offrent toutes les possibilités d'excursions pour le débutant, aussi bien que pour le randonneur confirmé. Et enfin, c'était dans le titre de cette édition, après des pourparlers tenus hier au Caire, les ministres des Affaires étrangères d'Egypte et de Jordanie ont fermement critiqué l'agression israélienne continue dans la bombe de Gaza. Cette déclaration survient dans un contexte de violences exacerbées et de tensions croissantes dans la région. Depuis le début des bombardements, plus de 38 200 personnes ont été tuées et plus de 88 000 blessées. Selon le ministère de la Santé de Gaza, la majorité de la population a été forcée de quitter ces foyers et beaucoup ont été déplacés plusieurs fois. Des centaines de milliers de personnes vivent désormais dans des conditions précaires, dans des camps de tentes surpeuplés. L'escalade actuelle a débuté avec le raid transfrontalier du Hamas le 7 octobre dernier, au cours duquel environ 1200 personnes, principalement des civils, ont été tuées dans le sud d'Israël. Les militants ont pris environ 250 personnes en otage, dont environ 120 restent captives, avec un tiers des otages présumés décédés. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer une agréable soirée avec la suite de nos programmes télévisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !